Bonsoir à toi mon frère, bonsoir à toi ma soeur, j'espère que tu vas bien. Je vais parler d'une situation qui me revient très souvent sur mes messages. C'est le fait que beaucoup de femmes m'écrivent en me parlant des fois de leur situation dans leur mariage. Dans leur mariage, comme quoi leur mari est brutal, leur mari est violent. Bref, pas mal de choses comme ça et j'ai compassion. Et quand je pose souvent certaines questions, je me rends vraiment compte qu'il y a une chose qui revient très souvent. C'est le fait que plusieurs de ces femmes qui parlent souvent comme ça ont généralement rencontré leur mari sur Internet, ce qui n'est pas mauvais. Ça c'est le premier point sur Internet. Le deuxième point, leur mari était déjà marié. Donc en gros, tu as fait une rencontre avec un homme qui vit au Canada et qui était déjà marié. Et de sur quoi il a des enfants, ok? Donc toi, tu rencontres un homme comme ça, ok? Lui il dit qu'il t'aime, je crois en son amour, je crois à sa bonne foi. Je crois aussi au fait qu'il aimerait reconstruire sa vie. Tu le vois et toi, femme, on ne va pas se le cacher, quand il te parle comme ça, toi au lieu de vérifier s'il a réellement guéri de son divorce, de son premier mariage, comme tu es opportuniste à tort ou à raison, comme tu vois le Canada, tu te dis, je vais juste entrer. Comme on dit au Cameroun, je vais sauf qu'entrer dans le mariage là, ok? Donc maintenant tu arrives ici. Tu arrives dans un continent où un monsieur qui était marié, ok? Et qui a des enfants, ben il te reçoit. Mais il te reçoit ici. Toi, tu es bien, tu es content, tu es à l'aise et tout. Tu as eu ton jackpot parce qu'il y a beaucoup de femmes qui aimeraient arriver au Canada, comme beaucoup d'hommes. Moi je parle vraiment des femmes aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs qui m'écrivent et qui me disent qu'elles souffrent. Et généralement, la majeure partie d'entre elles qui te disent qu'elles souffrent, elles ont rencontré leur mari sur Internet. Et ce n'est pas mauvais, je ne vous juge pas. Mais je retrace un peu l'effet de ce qui arrive très souvent. Donc quand tu arrives ici, le gros cœur ne te laisse pas. Je ne dis pas que c'est toutes les femmes. Mais tu n'aides pas ou tu ne vérifies pas que ton mari est vraiment guéri de ses blessures. Parce que je vais te dire, il est de ta responsabilité de vérifier si ton mari est guéri. Et s'il n'est pas guéri, même pas ton mari, le monsieur qui te courtise et qui veut te marier, avant même que vous ne vous mariez, il est de ta responsabilité de vérifier s'il a vraiment guéri de son premier mariage. S'il n'a pas guéri de son premier mariage, pourquoi tu vas t'engager? Oui, je comprends, tu veux venir au Canada. Oui, je comprends que vraiment c'est une opportunité qui se présente. Oui, je comprends, tu pensais que tu pouvais guérir ça avec lui. Mais la réalité est complètement différente. C'est la raison pour laquelle, parce que tu as voulu être opportuniste, parce que tu as voulu voir plus loin que le bout de ton nez, eh bien, tu arrives maintenant dans un foyer où le monsieur n'est pas guéri de son premier mariage et maintenant tu souffres. Tu dis que oui, mais il est méchant, il est comme ci, il est comme ça, bref. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quand tu arrives dans ce foyer, tu veux imposer ta loi. Tu veux hypothéquer l'amour de ton mari. Mais ça, c'est la sorcellerie. Un monsieur, il était là. Il te fait venir. Quand tu étais en Afrique. OK? Pas parce que l'Afrique est un mauvais continent. L'Afrique est un très bon continent. Premièrement, tu refuses de vérifier s'il a guéri de son premier mariage. Deuxièmement, laissons même que ça arrive. Ça arrive, tu voyages, tu décides de te marier, c'est ton choix. Tu as une grande femme et tu assumes tes choix. OK, fine. Tu arrives ici, tu imposes comment tu veux qu'on fonctionne dans la maison. Et de ce qu'on veut maintenant, tu hypothèques l'amour de ton mari. Ça veut dire que tu voudrais imposer ton amour. Je veux dire, en fait, c'est que tu veux que ton mari ne t'aime plus que ses enfants qu'il a eu avec la première femme. Et tu veux que ton mari ne t'aime plus que ce qu'il avait avec sa première femme. Mais toi, tu penses, je parle d'un homme sensé. Si un homme, un homme, je veux dire, un homme sensé, même s'il est séduit par ton charme, ça va durer pendant un certain temps. Mais après, il va revenir à ses sentiments. Pourquoi? Parce qu'il va trouver que c'est la folie ce que tu es en train de faire. Tu ne peux pas gagner un homme comme ça. Et c'est normal que vous écriviez plusieurs, mes sœurs, pour que vous me dites que l'homme a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il est méchant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as pris le temps de vérifier véritablement s'il est guéri de son premier mariage? Premier point. Deuxième point. Comment se fait-tu que tu vois un homme qui a déjà tout construit, qui a déjà ses enfants, qui a déjà bâti tout? Toi, tu viens, tu veux non seulement prendre ce qu'il a avec lui, mais aussi tu veux hypothéquer son amour qu'il a pour ses enfants et pour son ancienne femme. Non, ce n'est pas possible. Tu vas tourner dans le sac. Peut-être qu'au début, il va être sous ton charme. Un, deux, trois, quatre. Ça peut durer plusieurs années, mais à un moment donné, il va se réveiller. Pourquoi? Parce que tu vas faire beaucoup de maladresse à cause de ton côté opportuniste. Je recommence. Parce que, un, tu n'as pas vérifié s'il était guéri de son premier mariage. Parce que, deux, tu vas être opportuniste. OK? Parce que tu te dis que, bon, comme tu es là maintenant, il faut que tu gardes ton mari pour toi seul. Même si ses enfants viennent, tu ne le veux pas. Même si sa femme, peut-être qu'il pense à sa femme, peut-être qu'il ne pense pas, je ne sais pas. Mais, en fait, c'est que tu t'en fous. Tu es marié. Tu oublies que le monsieur a eu une vie avant. On ne peut pas oublier ça. C'est impossible. Tu ne peux pas oublier ça. Il a eu, il a eu. Maintenant, à toi de voir comment tu vas manager ça. Et c'est la raison pour laquelle, bien en bas, d'entrer dans un mariage avec un homme qui a été divorcé, fais toutes ces, comment dire, pose-toi toutes ces questions-là. Parce que ça devient très sensible. Il faut vraiment savoir si le monsieur est guéri. Et s'il est guéri et que tu arrives ici, bâti avec lui, avec de nouvelles bases, avec de nouvelles fondations. Et respecte ce que tu as trouvé avant. C'était son ancienne femme. Tu respectes ce qu'il s'est passé avant. Tu n'as pas à dénigrer son ancienne femme. S'il avait des enfants, tu respectes ses enfants parce que ce sont tes enfants maintenant. Mais toi, tu arrives, non seulement, ok, tu veux, tu n'as pas vérifié, mais tu veux imposer. Et non seulement ça, si tu as un enfant, un fils ou un garçon, un fils ou une fille, je ne sais pas. Tu peux aussi, non seulement tu veux, vraiment, vraiment, wow, je suis dépassé, quoi. Je m'excuse, mais je suis dépassé. Tu veux imposer ton enfant. Quelqu'un t'a fait venir. Tu veux imposer ton enfant. Tu veux mettre de côté son enfant. Je dis que si l'homme est consciencieux, il ne va jamais t'accepter. Il va peut-être être épris de ton amour pendant un certain nombre d'années. Mais il ne va jamais. Vous n'allez jamais être un. Jamais de la vie. Oublie ça. Si tu veux être un, tu respectes ses enfants. Tu respectes son ancienne femme. Tu respectes. Et maintenant, après avoir respecté ça, ça ne veut pas dire que tu dois accepter tout. Je dis que tu respectes. Et après ça, maintenant, vous bâtissez sur de nouvelles bases. Vous bâtissez sur de nouvelles bases en respectant son passé. Parce qu'on ne peut pas ignorer son passé. Son passé est passé. Le passé est passé, c'est vrai, mais ça va toujours demeurer en lui. OK? Il suffit qu'il voit ses enfants. Ça va lui faire penser à sa femme. Donc, il faut être sûr que ça va aller avec toi. Au lieu de aller jusqu'à Visa Canada, Visa Canada. Il faut être sûr que tu vas pouvoir manager avec ça. Avant de t'engager dans ce mariage-là. Donc, mes soeurs, je n'ai pas pour vous critiquer. Ce n'est pas pour vous rabaisser ou quoi que ce soit. Je vous parle de ça parce que beaucoup d'entre vous m'écrivez sous cet angle-là. Beaucoup d'entre vous. Il y en a que leur mari leur bat. Il y en a que leur mari met fond des trucs, du n'importe quoi. Comment ça les oppresse quand ils arrivent ici? Après plusieurs années de malin. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas regarder ce que la femme a fait au départ. Parce qu'elle a voulu simplement être opportuniste et imposer sa façon d'être dans ce foyer-là. Donc, mes soeurs, je vous en supplie, respectez ce que ce monsieur a vécu auparavant. Et venez pour bâtir quelque chose avec ce monsieur sans oublier ce qu'il a vécu auparavant. Je ne dis pas de tout accepter. Je dis simplement que n'oublie pas qu'il a eu un passé. C'est tout. Et à partir de là, si tu fais la paix avec ça, si tu t'assoies avec vous, discutez de ça. C'est parce que vous, vous ne voulez pas discuter de ça. Parce que vous avez peur que si vous discutez de ça, il n'y aura plus Canada. Donc, vous évitez de parler de certains sujets sensibles. Parce que vous avez peur qu'ils nous disent que finalement, je pense que ça n'a plus marché. Finalement, je pense que je pense. Non, il faut discuter de ça. Aie le courage de le faire. Ok? Donc, c'est ce que je voulais te dire ce soir. Si je te passe une excellente soirée. Et voilà, on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao!